bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année et cette nouvelle vidéo je souhaite à tous et à tous une super année je m'excuse pour ma voix j'ai chopé un monstre refroidissement du coup j'ai la voix qui flanche un peu j'espère que cette vidéo elle va te plaire je vais pas parler trop longtemps parce que la voix dans des échappés si c'est pas encore fait abonne toi comme d'habitude la liste des ingrédients se retrouve dans la description et lâche un petit like un petit commentaire ça fait du plaisir pour encourager le but de la chaîne en 2023 express gratuit et surtout qu'on augmente notre communauté donc on se retrouve juste après l'intro pour la suite des événements alors pour notre recette on aura besoin 10 g de sel à neuf entiers de la farine de 0,01 ou 45 des pommes de terre normalement on fait 1 kg 300 g un oeuf deux oeufs et le double de sel mais comme on n'est que deux à manger aujourd'hui en plus j'ai mon insistante qui vous fait un cocou de la main alors ce qu'on a fait c'est qu'on a déjà lavé les pommes de terre maintenant on va faire une cuisson on va compter 30 minutes depuis la première ébullition et on les a juste bien lavé avant donc on va les mettre dans l'eau froide et démarrage à froid dès la première bulle 30 minutes et c'est cuit et après on va l'appeler à chaud on se retrouve juste après voilà démarrage à froid on a eu la plaque au maximum et dès la première ébullition on commence à compter on met en max et on n'a plus qu'à attendre on se retrouve juste après après les avoir pelé alors on va contrôler la cuisson de pommes de terre pour cela notre couteau ce qui sort tout seul c'est qu'on est fait on va les écouter on va les laisser venir à température un peu plus basse qu'on puisse dire dans la main pour qu'elles soient chaudes pas prudentes et on va les peler et on va les peler ma technique je prends un sopalin ma pomme de terre est très chaude et puis là j'ai raclé la peau tout le tour c'est un peu fastidieux mais comme elles sont bien cuites vous verrez tout de suite si vous n'avez pas assez cuit que votre couteau ne glisse pas suffisamment votre pomme de terre elle va être un peu lable vous allez vous brûler les doigts perdre du temps pour rien là la peau vous voyez elle se décolle tout de suite la chair elle reste bien ferme c'est exactement ce qu'on recherche et là à côté on va prendre une assiette et on va les poser pelées dessus la peau de terre elles sont pelées elles sont encore chaudes ce que je vais faire c'est que je vais les couper en morceaux comme ceci hein pour ne pas en faire trop petit ni trop gros parce que comme moi j'ai un je ne sais pas comment on appelle ça j'ai un truc pour faire de la purée j'ai un purée rotatif mais je pense pas que c'est le bon nom et là quand j'ai mes morceaux comme ça je vais mettre une partie là dedans pour voir tout ça rentre comme ça et là directement sur ma planche je vais les passer en purée vous voyez ça fait une purée assez fine à ce stade j'ai mis mon sel à l'intérieur de ma farine je vais mettre ma farine que j'ai tamisé bien sûr un peu partout comme ceci et à l'aide d'une spatule comme ceci ou une autre spatule hein une spatule à pâtisserie ça va aussi je vais petit à petit incorporer ma pomme de terre et ma farine ensemble pour l'instant notre oeuf il est toujours de côté on le mettra dans un petit moment voilà alors faut pas trop travailler cette pâte c'est un peu comme une pâte brisée donc on va faire un petit puits au milieu on va y casser notre oeuf mettre une pincée de sel en supplément parce que j'en ai pas mis beaucoup donc environ 10 grammes d'une pincée de sel perso je mets un filet d'huile d'olive juste comme ceci j'aime bien c'est mon goût hein et on va casser notre oeuf dedans pour casser un oeuf un petit bol on casse l'oeuf dedans au cas où il est pourri c'est une sécurité on voit que c'est pas le cas hop et on va l'incorporer et on va incorporer tout ça petit à petit comme pour faire des pastas un peu le même principe et petit à petit vous verrez ça vous forme une pâte là on se farine un peu les mains et on va travailler notre pâte sans faire trop si on voit que ça manque on n'hésite pas à rajouter un peu de farine ça dépend aussi l'humidité de vos pommes de terre l'eau qu'elles ont absorbé bien sûr n'hésitez pas à fariner de bien détacher toute la pomme de terre de votre plan de travail on va refleurer notre plan de travail généreusement et on va travailler légèrement notre pâte comme ceci si on le trouve à travailler vraiment ça va faire sortir l'amidon et ils vont être un peu un effet de chewing gum on va dire voilà juste comme ça c'est parfait donc je vais bien l'enrober de farine je vais le mettre comme ceci de côté je vais me laver les mains et on va passer à la suite voilà alors une fois qu'on a le boudin comme ça on va le portionner comme ceci les portions on farine bien notre plan de travail et on va faire des rouleaux comme ceci c'est pas très grand mais ça va très bien on se les met de côté il faut à peu près un centimètre et demi de diamètre plus ou moins on fait comme ceci hop là c'est la partie qui est un peu plus rigolote avec les enfants c'est nickel d'ailleurs vous verrez que ma fille va s'éclater une fois qu'on a fait les boudins comme ça on va les découper en petites bandes un centimètre et demi deux centimètres à ce stade j'ai ma spatule vous pouvez prendre un couteau je fais des petits bouts à peu près un centimètre et demi plus ou moins c'est à l'oeil la pâte c'est une pâte qui est molle donc il faut toujours bien fariner tac et là maintenant à ce stade il y a deux écoles déjà on va fariner pas que ça se colle entre eux on va les mélanger un peu avec la farine on va les décoller légèrement là il faut bien fariner vous inquiétez pas toute cette farine en plus va partir à la cuisson toujours travailler délicatement voilà maintenant c'est en général le moment que les enfants aiment bien on va prendre une fourchette, deux fourchettes et on va attaquer deux techniques, deux écoles la première il y en a qui laisse le gnocchi sous cette forme là perso je trouve moins drôle on prend une fourchette pose le gnocchi, deux pouces on appuie légèrement et vous voyez ça fait une strille et on fait comme ça avec tous si il y en a que vous voyez comme celui-là qui est trop gros hop on le sépare, on farine et la même chose on fait des strilles voilà le gnocchi sont presque prêts à être cuit comme on voit là je vais essayer d'agrandir un petit peu voilà là ce qu'on va faire on va les couvrir avec un linge propre et on va laisser à peu près 20 minutes, une demi-heure reposer tranquille là à ce stade là si vous voulez s'il y en a trop où vous les conservez vous les congelez maintenant c'est à dire que vous les mettez à plat sur une assiette congélateur une fois que c'est congelé hop dans un sachet en plastique le jour où vous les décongeler la même chose sur une assiette à plat et laisser les décongeler tranquille ou les mettre directement dans l'eau après la cuisson va varier un petit peu après je vous expliquerai donc on se retrouve dans une quinzaine de minutes après que ça aille reposer voilà notre roule en train de bouillir on va y mettre on va y mettre nos gnocchi ça agit un peu c'est normal c'est quand même assez ça pèse on va dire j'essaie de faire sans agit mais c'est compliqué hop là comme ceci voilà à ce stade de la vidéo la cuisson l'eau vous voyez elle frémit plus elle va remonter elle va frémir et ce qu'on va faire c'est quand ça frémit vous verrez ils vont remonter la surface quand ça remonte la surface c'est cuit entre deux j'ai mis à chauffer ma bolognaise je vous mets la vidéo juste allez par là dans le coin ça va être pas mal je mets un tout petit peu de bolo au fond de mon plat comme ceci ma bolognaise j'ai rajouté un petit peu d'eau pour qu'elle soit un poil plus liquide par rapport au gnocchi comme ceci je vais prendre une araignée ou un écouloir là j'ai une araignée sous la main donc je vais faire avec ça et là vous allez voir vous voyez ça recommence à remonter gentiment et là on voit ça commence à remonter petit à petit ce qu'il faut faire c'est de temps en temps on récupère déjà ceux qui sont prêts on égoutte et on les ajoute à notre fond de bolognaise bien les égoutter histoire que ça il ne ramène pas trop d'eau à la bolognaise vous voyez j'ai fait les petits et on voit quand même que ça grossit au moment de la cuisson donc on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'est plus à ce moment là c'est le moment que tout le monde préfère ici j'ai rajouté ma bolognaise et on va mélanger bien sûr nous on est deux donc je vais vous montrer le dressage d'une assiette comment je la fais et puis on va attaquer ça voilà de mon assiette au milieu je vais pas en mettre trop le but c'est d'être assez délicat même si c'est un repas un peu festif on va dire ça n'empêche pas qu'il reste délicat voilà comme ceci je nettoie un coup mon assiette avec un torchon propre légèrement humide comme ceci dans un plat à côté j'ai gardé un petit fond de ma bolognaise que je vais juste mettre par ci par là pour notre photo d'après chez vous vous pouvez tout mélanger moi c'est juste une question visuelle et là vous prenez un bon parmigiano reggiano une microplane et vous râpez votre parmesan dessus la quantité c'est vous qui décidez et notre recette est maintenant terminée et il n'y a plus qu'à déguster et se faire plaisir voilà j'espère que cette vidéo t'a plu mon assistante elle m'a un peu lâché hein mais c'est raison de vous et moi voilà une belle assiette qui fait plaisir la recette de ma nonna voilà comme elle aimait bien nous les faire quand on était plus petit ou on l'aidait à faire et c'était presque un jeu j'allais passer sur la fourchette comme vous avez pu le voir durant la vidéo j'ai une voix qui est pas tout à fait au top du top j'étais malade au début de la semaine mais c'est pas très important on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant si celle ci elle t'a plu n'hésite pas à la reproduire à la partager sur les réseaux à me notifier pour me montrer si c'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner liker lâcher un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette